Hey ! Yo les gens, c'est Dracsurvie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors bonsoir ou bonjour, ça dépend comment vous regarderez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, me voilà de retour sur Youtube pour quelques vidéos. Je me relance un peu sur Youtube. Alors je pense que tout le monde le sait, maintenant pour ceux qui me suivent à peu près, qui sont réguliers sur la chaîne, je pense que vous savez que je cherche du travail, donc je fais moins de vidéos. Sauf que là, vu qu'on arrive au mois de novembre, novembre, décembre, je me remette un peu sur Youtube, tout ça, mais je cherche toujours du travail, donc il y aura toujours moins de vidéos, mais je veux vous en faire, ne vous inquiétez pas. Sauf que, on va rester plus souvent sur du Fortnite, pour des maps XP, pour le pass de combat, pour les machins. Alors bien sûr, il n'y en aura pas tout le temps, mais par exemple, il y aura toujours quelque chose qui sortira sur Fortnite. Je vais aussi vous faire du cyberpunk, je vais vous parler de cyberpunk, alors je ne vais pas jouer, je ne vais pas vous faire tout le jeu ou quoi que ce soit, je vais juste vous parler des mises à jour et des trucs comme ça, parce que moi, j'ai pas mal de bugs, j'ai pas mal de soucis, alors on va me dire, ouais, mais tu es sur Xbox. Alors sur Xbox, c'est vrai qu'il y a des bugs, mais j'en ai pas plus que je devrais en avoir, je sais qu'il y en avait eu, qu'il y en avait pas mal, mais j'en ai pas tant que ça, j'ai des bugs d'affichage, j'ai des bugs d'affichage, j'ai des bugs au niveau personnalité, des trucs comme ça, on verra ça quand on jouera et puis que je ferai la vidéo, mais pas plus. Et on parlera d'autres jeux, bien sûr, on viendra sur du The Crew, on va revenir sur pas mal de jeux, et je vais relancer la série des films et animés que je commençais à parler, donc je vais voir, je vais peut-être relancer sur ça, donc dites-moi en commentaire, dites-moi aussi en commentaire, pour ceux qui jouent à Fortnite et qui, voilà, dites-moi en commentaire, quel est votre skin préféré, votre film préféré, et votre... oui, votre film préféré, donc dites-moi en commentaire, et moi, après tout ça, c'est pareil, je ferai des regroupements de personnes, on verra, alors pour les skins, c'est surtout pour voir quels skins vous jouez, parce que moi, c'est vrai que, avec la boutique d'objets sur Fortnite, il y a eu pas mal de petites choses qui ont été rajoutées, donc il y a Aya qui a été rajouté, tout ça, donc pour le moment, vous n'avez pas l'image, alors c'est tout à fait normal, mais il y a pas mal de petits trucs pour les défis potirons, donc moi, je vous conseille, là, je vais vous parler d'une map, normalement, c'est une map où on peut jouer à 4, donc je vais vous mettre l'image, donc ça sera sur Fortnite, je pense que pas mal de personnes connaissent Phasmophobia, donc partie 1, Fortnite, donc tout le monde connaît un peu Phasmophobia, tout ça, donc là, on va être sur Fortnite, et c'est Phantom Investigation, donc un développeur anglais qui a créé ça, et clairement, vous pouvez gagner au minimum entre un niveau à deux niveaux si vous jouez pendant quelques heures, mais si vous jouez pendant une heure, on va dire, et que vous faites 2, 3 games, normalement, vous gagnez au minimum un niveau par game, normalement, c'est au minimum la moitié d'une barre d'XP de votre personnage, alors moi, je vous conseille, c'est de le faire en XP super chargé, parce que, voilà, donc je joue Phlobio en ce moment, parce que j'ai les quêtes de Phlobio, parce que, vu que j'ai fini mon niveau 100, et que j'ai tout débloqué en même temps, ben, je ne savais pas que j'allais avoir des quêtes supplémentaires, donc, voilà, donc, je lance, c'est parti, donc, j'espère que ça va pas buguer, parce que ça fait déjà deux fois que je fais la vidéo, et j'ai eu une perte d'image vers la fin, donc je vais essayer d'éviter la vidéo trop longue, donc, à partir de 20 minutes, le logiciel Avermedia ne comprend plus ce que je fais, donc, voilà. Petit café, dès 4h, donc, cette vidéo, je la tourne le samedi pour lundi ou mardi, ça dépend comment je la remonter, parce que, normalement, je la monterais à partir de dimanche, et vu que dimanche, je ne suis pas là de la journée, je ne sais pas si je pourrais faire ça le matin ou l'après-midi, donc, soit lundi, soit mardi, donc, ça dépend comment vous la recevrez, donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer, c'est un peu comme facehomophobia, donc, le code de la map est marqué au-dessus, je le mettrai en plus gros, moi, aussi, je le mettrai en plus gros, ce qui n'est pas trop, c'est la map des grilles, je vais lancer, je suis seul, je suis seul, normalement, vous pouvez être à 4, donc, au minimum. Donc, j'ai déjà fait quelques games avec un ami, donc, c'est très, très simple et très machiné, très, très bien, très, très bien résumé de phasmophobia, clairement, sauf que c'est sur Fortnite. Donc, je vais vous parler, donc, vous avez un petit tuto qui est là, le petit tutoriel, vous avez, donc, le niveau des personnes, combien de fois vous avez joué tout ça, le code créateur, donc, de la personne, donc, là, vous avez tout ce qui est évidence, donc, tout ce qui est au niveau des personnes, donc, vous avez les bruits sonores, vous avez la spirit box, la température, les pleurs et les rires, parce qu'il faut bien, alors, là, il faut bien écouter, parce que, clairement, les pleurs et les rires, sont différents, par exemple, si vous tombez sur un clown ou quoi que ce soit, un clown va faire les deux, mais il faudra bien distinguer les pleurs et les rires. Les écritures, les écritures, alors, les écritures, c'est pas dans le cahier comme phasmophobia, c'est écrit en gros sur les murs, alors, il faut bien attendre, parce que je pense qu'il faut quand même jouer avec le micro, sauf que j'ai pas de micro, j'ai plus de micro casque, donc, c'est assez compliqué. Donc, c'est écrit sur les murs, et vous avez aussi les orbes, donc, les orbes sont des petites flaires jaunes, comme vous le voyez, qui sortent du crâne, donc, ça, c'est plutôt pratique. Alors, il faut avoir tout éteint, parce que, clairement, les flaires, on les voit peu, comme vous le voyez, là, sur l'écran, je sais pas si on le voit correctement, mais, voilà, ça fait des petites flaires jaunes, donc, c'est plutôt sympa. Vous avez le détecteur de proximité, l'aspiribox, le tempter, donc, l'autor pour avoir la température, donc, qui est en bleu, et l'aspiribox, qui est juste ici, donc, comme vous le voyez. Donc, c'est assez simple. Vous avez aussi, quand vous arrivez dans le camion, vous avez une lampe. Moi, je prendrai, alors, en temps normal, je prends pas la lampe, mais je la prendrai quand je serai avec vous, parce que, sinon, vous allez peut-être rien voir à l'écran. Là, normalement, il y a, bon, là, c'est pas écrit, mais, normalement, il y a tout ce qui est fantôme, donc, je vais lancer la map, pour pas que ça dure, donc, il y a le timer. Donc, le mieux, c'est de jouer à plusieurs, clairement, c'est de mieux cette joie à plusieurs. Donc, comme vous le voyez, bon, ben, voilà. Là, il y a les évidences, donc, les... Parce qu'à la place d'avoir un carnet, vous avez tout sur le mur, donc, il faut revenir sur le camion. Je sais pas du tout si le fantôme attaque. J'ai jamais eu de fantôme qui m'attaquait ou quoi que ce soit. Il y a juste des bruits sonores et puis tout ça, donc, c'est un peu différent. Donc, comme vous le voyez, à chaque fois qu'il y a un truc, il faut le cocher. Et, il y a les fantômes, donc, pas mal de fantômes. Il y a... Jean, il y a le démon, il y a, voilà, le clown, le pottergeist, il y a pas mal de fantômes et puis de trucs, voilà, bien distincts. là, vous avez, là, vous avez, donc, toutes les catégories, donc, des fantômes. Donc, comme vous le voyez, c'est, avec le point rouge, c'est, les orbes, les crayons, c'est pour l'écriture. Pour ceux qui, les smileys, qui pleurent, ou qui rigolent, ben, c'est, voilà, c'est le smiley. La petite boîte jaune, qui est juste ici, là, c'est la spirit box et vous avez le petit micro qui fait que vous avez aussi les bruits sonores et la petite jauge de température qui fait que, voilà, vous avez l'activité qui est juste ici, vous avez la clé obligatoire, la clé, voilà, le timer qui est juste ici, alors, bon, bien sûr, je vais pas me mettre sur la sante ans, vous avez la lampe torche, la spirit box, le timer, le truc de température et le proximité que je vais prendre tout de suite. Donc, on ouvre, à partir de là, vous avez déjà de l'XP, donc, c'est déjà pas mal de l'XP et à partir de là, vous avez le timer qui s'est lancé, donc là, le tableau, bon, pour le moment, tant que vous avez pas ouvert la porte, le tableau, on peut rien écrire, mais à partir que vous allez ouvrir la porte, alors, c'est en vue, on se voit pas, alors, après, bien sûr, chaque personne voit ce qu'il voit, mais, voilà, donc, c'est toutes les mêmes maisons, le développeur, pour le moment, n'a pas fait d'autres maisons, donc, pour le moment, je vais allumer un peu à droite, à gauche, pour détecter ou quoi que ce soit, donc, non, c'est pas la bonne, je fais déjà la température, dans toutes les pièces, donc, comme vous le voyez, ça s'écrit, tout ça, donc, le salon qui est ici, 18,3, là, nous avons un couloir, 18,8, alors, vous pouvez le faire plusieurs fois, mais normalement, la température, vous le remarquez assez facilement, donc, là, il y a le générateur, et vous avez les emplacements, des timers de proximité, donc, voilà, donc, je laisse les portes ouvertes, je vais laisser la lumière de la salle allumée, là, vous avez une chambre, donc, là, 19,6, alors, je pense que les fantômes se déplacent dans ce jeu, il y a encore pas mal de petites choses, je pense que le développeur développe encore le truc, mais, c'est vrai que, c'est plutôt pas mal, une petite pièce, on va peut-être, peut-être pas, la petite pièce, donc, le couloir, le sol de bain, où je vais allumer, comme ça, ça fera un peu de lumière, là, par exemple, on ne peut pas interagir, donc, je pense que ça rentre toujours en développement, encore une petite chambre, la laverie, et le petit grenier, où, clairement, nous avons la petite peluche, pour ceux qui connaissent un peu, voilà, donc, Wally Wally, donc, bon, il y a des bruits sonores, mais je ne sais pas si c'est, 18-3, alors, à partir de là, moi, ce que je fais, la plupart du temps, c'est que, j'essaye de jouer de la spirit box, un peu tout partout, on a allumé quelque part, ou éteint, spirit box, donc, on a entendu, en bruit de fond, le truc, c'est que, si il y a trop de lumière allumée, ça disjoncte, c'est cette porte-là, qui a été fermée, est-ce qu'il est descendu, je vais mettre le détecteur de proximité, ici, je vais mettre un peu plus fort, pour ma télé, au montage, montrer, peut-être, un peu le son, parce que, sinon, voilà, alors, bien sûr, ils peuvent s'amuser, nous enfermer dedans, machin, alors, je ne pense pas qu'on puisse se faire, se faire tuer, ou quoi que ce soit, ils peuvent aussi allumer les robinets, c'est moi qui ai allumé la chambre, ou pas, c'est le trou noir, c'est le trou noir, je vais éteindre là, bon, à l'écran, ça a l'air d'être, assez éclairé, quand même, je, je vais le mettre dans le couloir, le détecteur de ce pro, parce que, j'ai l'impression qu'il se dépasse, alors, c'est ça, le gros souci du jeu, c'est que, le truc, c'est qu'il ne sera jamais au même endroit, vous ne pouvez pas vous planquer, ou quoi que ce soit, mais, ça reste quelque chose, je ne sais plus, je ne sais pas si, je ne sais pas si, c'est l'aspirine, on va voir si je les ouvre, et les porte, apparemment, il est en haut, donc, on va rester en haut, donc, voilà, le détecteur, donc, comme vous le voyez, le détecteur de proximité s'allume, en rouge, il y a aussi des lumières, il y a des lumières, je ne sais pas, soit il doit passer par les courants, ou les machins, et ça détecte, je pense qu'il faut jouer, quand même, avec le micro, ok, clairement, spirit box, là, on l'a entendu, dans la spirit box, donc, il est au-dessus, spirit box, j'ai un peu peur, que spirit box, je pense que c'est le flare, aussi, il doit y avoir un flare, aussi, le truc, c'est que le, 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 le système du flare, fait que, ça soit très compliqué, à le remarquer, parce que, vu que c'est jaune, c'est une petite lumière, et si, au moment, où on passe, ben, voilà, ok, alors, bruit sonore, ok, bruit sonore, spirit box, va dire, il est en forme, le garçon, on va déjà aller voir, ce qui pourrait, ressembler, à ça, bruit sonore, et spirit box, alors, à partir de là, vous avez, ici, bruit sonore, spirit box, et là, à partir de là, ben, il faut regarder, donc, bruit sonore, soit, c'est un démon, s'il écrit, soit, un swalter pole, un struttle pole, donc, s'il y a une orbe, soit, un shinwheel, s'il rigole, et, c'est tout, donc, ouais, soit, démons, tout ce qui pue la merde, écriture, orbe, et, les rires, les rires, je suis pas sûr, je pense que ça soit, je pense plus à, un rire, tant qu'il écrit pas, ça me va, parce que s'il écrit, ben, voilà, mais, ok, il a tout allumé, bah, dis donc, niveau économie, niveau économie d'énergie, c'est pas trop son sort, au fantôme, alors, clairement, s'il écrit, c'est remarquable, clairement, c'est écrit, en gros, sur un mur, et, on le remarque facilement, mais, je sais pas, s'il y a des zones de spawn, en fait, je sais pas, en fait, je sais pas, s'il y a des zones de spawn, d'écriture, je sais pas, s'il y a des zones de spawn, de, de, comment dire, comment ça se fait, que c'est allumé, là, il est chiant, le fantôme, économie de lumière, tu connais, surtout en ce moment, il y en a qui nous font, chuuu, quand même allumer, pour voir s'il n'a pas écrit, sur les murs, mais, comme je vous dis, c'est écrit, en gros, si je peux, trouver, si ça peut être écrit, ça pourrait être sympa, le flair, je pense que tout le monde l'a vu, grâce au crâne, machin, mais, c'est clair, que, je sais pas si, je sais pas, en fait, je sais pas si ça l'énerve, il y a une box, on l'entend bien, et dis donc, elle casse couille, avec la lumière, 19.1, 19.5, c'est clairement pas la température, c'est clairement pas la température, il y a l'air de se balader, entre le couloir et là, il y a l'air de se balader, alors quand on est à deux, bon bah c'est vrai, que c'est plus sympa, parce qu'on peut savoir, le niveau d'agressivité, ou les trucs comme ça, alors je pense pas qu'ils, qu'ils puissent nous tuer, parce que clairement, on a pas, on a pas tout ce qui est, je peux écrire, on va arriver à 20 minutes de vidéo, je voudrais pas faire trop long, après c'est vrai que si le développeur fait plus de maps, ok, celle là là-bas, c'est quand même impressionnant quand même, pour un développement comme ça, alors je pense que ça doit être quand même aléatoire, le souci c'est que, au niveau de l'aléatoire, c'est quand même très très compliqué, de gérer un truc comme ça, surtout que, je pense que les monstres, c'est au fil du temps, je pense que, plus on va avancer, plus les trucs seront différents, j'ai remarqué, qu'il y avait quand même pas mal de fantômes, c'était les mêmes, en début de game, laquelle qu'il a fermé cette fois-ci, c'est genre le fantôme pas chiant quoi, bon là c'est moi qui m'ai fermé dedans, alors ça par contre, c'est un truc que j'horreur, parce que les portes, vu qu'elles vous traversent, quand vous êtes dans une pierce, même si c'est un jeu, en solo, par contre la lumière, elle éclaire super fort bleu, c'est clairement la spirit box, mais j'ai peur, putain, oh ça suffit, oui, au fait, parce que l'écriture, je sais pas, si il faut un temps, avant qu'il écrive, ou quoi que ce soit, donc j'ai un peu peur du choix, parce que bon, quand vous faites un sans faute, bon bah vous gagnez un peu plus d'XP, que comme si vous loupez, c'est tout à fait normal, mais c'est vrai que, si le gars fait comme Phasmophobia, et que, le jeu arrive à faire quelque chose, parce que clairement, c'est la version 44, donc je pense qu'il est pas dans ses premières versions, mais clairement, euh... What ? Attends. Un rire. Donc on l'a entendu, là cette fois-ci c'est un rire, donc un rire féminin en plus. Donc là, rire, donc là c'est... Que ce soit le sling Walter, donc je le dis peut-être mal, je mettrai la traduction, je mettrai la traduction, de toute façon, donc ici, donc vous venez là, vous mettez comme ça, vous cochez, et une fois que c'est terminé, donc on a ramis 16 petites, une bonne petite mille, une bonne... une bonne quinzaine de mille. Et là, vous avez gagné, donc pas mal d'XP, clairement, donc en plus de ça, ça vous fait des quêtes, ça vous fait des quêtes, qui, voilà, qui vous rapportent, qui vous rapportent, et en plus de ça, donc voilà, donc bon, ça me met que, voilà, c'était le fantôme, qu'on a mis un temps de 16,29, et donc comme vous le voyez, j'ai joué 5 fois avec 5 victoires, donc après, ben, c'est aléatoire, donc je ne sais pas trop, si le jeu, le mode, la personne en développement, fait encore des choses dessus, mais j'espère que oui, parce que clairement, on s'amuse vraiment bien, ça serait sympa, qui par exemple, met une deuxième map, que ça soit clairement aléatoire, je sais, c'est très gros, au niveau Fortnite, mais par exemple, vu qu'il y a pas mal de choses, par exemple, un truc de téléportation, qu'on puisse, dans ces coups de temps là, choisir entre deux maps, que ça soit un peu plus varié, c'est vrai que la maison, est tout le temps la même, donc je ne sais pas si, comme vous l'avez vu, il y a une porte qui ne s'ouvre pas, je ne sais pas si, au fil du temps, plus on va gagner de trucs, plus ça sera mieux, mais clairement, voilà, donc à partir de là, soit vous rappuyez sur le bouton rouge, et vous relancez, pour avoir de l'XP, et après, c'est au fil du truc, donc comme vous le voyez, j'ai quand même rempli, plus de la moitié de ma jauge, de barre, je mettrai, je mettrai au montage, mon niveau, avant d'avoir lancé la map, comme ça, voilà, alors bon, je n'ai pas gagné de niveau, mais clairement, vous jouez 2-3 fois, plus vous jouez, plus vous gagnerez, je pense, donc là, j'ai quand même gagné 27 000, je crois, 27 000 XP, donc clairement, c'est plutôt, plutôt cool, moi je dis, au niveau de l'XP, donc voilà, je voulais vous laisser sur ça, la vidéo aura fait, une bonne 25 minutes de vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas bugué, et je vous dis à la prochaine, et on se dit, ben, pour la prochaine vidéo, je pense qu'on sera aussi sur Fortnite, je veux voir s'il y a d'autres maps, comme ça, parce qu'il y a vraiment des maps qui sortent, et qui sont plutôt cool, alors bien sûr, il y en a certaines, ne vaut pas un rond, mais clairement, il y en a, voilà, ça sert quelque chose, donc voilà, peace les gens, c'est DracSurvite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada